Nous avons ici un carré O, A, B, C, donc un carré de côté, nous allons choisir de côté 1, 1 cm par exemple. Nous devons ici exprimer le produit scalaire AC, scalaire IB, en sachant que I est le milieu de CO. Nous allons utiliser les coordonnées pour calculer ce produit scalaire. Nous allons inventer ici un repère, je vais le marquer ici, le repère en question orthonormé sera l'origine en O. O, A, vecteur de base, O, A, et O, C. Le vecteur O, C, je le représente ici, le repère O, O, A, O, C. Et nous allons exprimer chacun des points, les coordonnées de chacun des points qui interviennent dans le produit scalaire. Donc les coordonnées de A, de C, de I et de B. Coordonnées de A, donc A ici, je vais obtenir 1, 0. Coordonnées de C, donc 0, 1. Coordonnées de I, I est le milieu de OC. Donc en abscisse, 0. Et en ordonnées, 1,5, puisque I est le milieu de OC. Et les coordonnées de B, 1,1. Je vais donc pouvoir ici exprimer facilement les coordonnées du vecteur AC. X de C, moins X de A, 0, moins 1, moins 1. Et Y de C, moins Y de A, 1, moins 0, 1. Les coordonnées de IB. Je vais donc pouvoir calculer le produit scalaire avec la formule des coordonnées, connaissant les coordonnées de chacun des deux vecteurs qui interviennent dans le produit scalaire. est égale à XX' plus YY'. En sachant que X, c'est ça, X' c'est 1, Y' c'est 1, et Y' c'est 1, demi. J'obtiens donc, moins 1 fois 1, me donne moins 1, plus 1 fois 1, demi, me donne 1, demi. Moins 1 plus 1, demi, me donne donc moins 1, demi. Donc voilà le produit scalaire, est égal à moins 1, demi. Donc il suffit de s'inventer un repère, orthonormé par exemple ici, O, OA, OC. O, OA étant de norme 1, puisque le carré est de côté 1. D'exprimer les coordonnées des points, qui interviennent par exemple dans la question. Et ensuite, de calculer le produit scalaire avec la formule des coordonnées. Petite remarque, le produit scalaire n'est pas égal à 0, puisqu'il est égal à moins 1, demi. Donc on peut affirmer que les vecteurs AC et IB ne sont pas orthogonaux.